Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale poignée d'amour. Alors, petite parenthèse par rapport aux abdominaux, renforcer vos abdominaux, c'est-à-dire avoir une sangle abdominale solide, ne veut pas dire perdre la graisse du ventre, d'accord ? Donc, les exercices que vous allez réaliser aujourd'hui avec moi, ce sont des exercices qui vont vous renforcer les abdominaux en profondeur, c'est-à-dire ceux qui stabilisent votre colonne vertébrale, ceux qui maintiennent vos organes vers le haut, et enfin, ceux qui permettent d'avoir un ventre plat, tant demandé aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez réduire vos poignées d'amour, renforcer votre sangle abdominale, cette séance est faite pour vous ! Allez, on y va, c'est parti, on commence par les chevilles, les mollets et les pieds. Et vous allez dérouler tout doucement, montez le talon droit et le talon gauche, tranquille, déroulez bien. Et allez, montez, descendez les talons. Bien, on passe au genou, une petite rotation au niveau des genoux. Tranquille, si vous avez des pleurs, vous y allez mollo, ok. Et dans l'autre sens, en douceur, ça crame peut-être un petit peu, c'est pas grave. Ok, petite flexion, tranquille. Vous gardez le dos droit, s'il est votre nombril, les fesses sortent légèrement, n'allez pas trop bas. Ok, c'est l'échauffement. Et montez les bras en même temps, ok. Flexion, on monte les bras, allez. Petite flexion toujours, hein. Et on monte les bras, main de la fond. Si c'est pas possible, main devant, ok. C'est pareil, c'est pas grave. Allez, encore un peu. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On passe au bassin. Rotation du bassin, devant, derrière. Quand vous passez votre bassin devant, vous essayez vraiment de basculer le bassin vers l'avant. Inspirez votre nombril, basculez le bassin d'avant, en soufflant, et dans l'autre sens. Et bien. Ok, inculinez-en. À gauche. Et à droite. Allez. Allez, vous êtes tranquille. Vous allez chercher un petit peu plus d'amplitude à chaque mouvement. Ok, les genoux sont fixes, le bassin aussi. Et soufflez en même temps que vous faites les mouvements. Allez. Alors, un petit peu. Soufflez bien en même temps. Encore un peu. Et top. Ok. Allez, les épaules. Vous allez monter les épaules en même temps. Légèrement monter le menton. Soufflez, baissez le menton, baissez les épaules. Expirez, montez. Soufflez, descendez. N'allez pas chercher trop haut avec votre menton. Et encore. On réveille les épaules, les cervicales, tranquillement. Bien. Des petites rotations d'épaule, devant. Aspirez quand vous montez. Soufflez quand vous descendez. Chaque fois, vous recherchez à rapprocher vos oeufs en tête derrière. Et dans l'autre sens, en arrière. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Allez, encore. Super. Bien. On devra. Pareil, ceux qui ont des douleurs, vous êtes inconfortable au niveau des épaules. Gardez les mains vers le bas. Sinon, vous allez monter un petit peu. Rotation. Faites des ronds avec vos mains. Les bras sont tendus. Et descendez. Et remonte. Toujours le dos est droit. Le ventre est rentré. Et dans l'autre sens. Des ronds en arrière. Allez, les épaules sont basses, toujours. Montez, descendez. Donc là, on échauffe vraiment tout le corps. Alors, vous voyez, on échauffe pas seulement les abdominaux. Parce qu'on va faire des exercices très globales. Qui vont travailler vraiment tous les muscles du corps avant de faire du gainage. Ok. Pour la suite de l'échauffement, on va faire monter un peu la température. Vous allez devoir être un peu essoufflé. Donc chacun va aller à son rythme. Mais vous allez essayer de tout donner, bien sûr. Alors, chaque exercice va durer 30 secondes. Il y a 6 exercices. Et on va faire 2 tours. Ensuite, on passera au gainage. Alors, on se tient prêts. Et top, c'est parti. Jumping jack. Donc, vous allez ouvrir, refermer. Ouvrir, refermer. En soufflant. Si ce n'est pas possible, vous allez faire un côté et puis l'autre. Ok. Un côté et puis l'autre. Ceux qui peuvent, petit saut, vous y allez. Le dos est droit. Les uns devenus contractés. Et on y va. Les autres, vous choisissez le niveau plus facile. Ok. C'est très bien. Ok. Top. Récupération. Allez. Montez le genou. On se tient prêts. Top. Montez le genou. Pareil. Ceux pour qui c'est difficile, vous montez un genou. Puis l'autre, sans petit saut. Ceux qui peuvent, vous allez accélérer et faire un petit saut à chaque fois. Ok. Attention. Ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ont des douleurs au genou, au dos, je vous conseille vraiment de monter le genou. Vous montez le plus loin possible, mais vous ne faites pas le saut. Ok. Cinq secondes encore. On le tient. C'est le deuxième exercice. Allez. Super. Ok. Troisième exercice. Montez le genou. Et on vient toucher avec le coude opposé. Ok. Coupde opposé ou main opposée, si c'est trop dur. Et pareil, ceux qui peuvent, vous allez aller un peu plus vite. Allez. Montez le même genou. Ce n'est pas le dos qui se baisse. C'est vraiment le genou qui monte. Ok. Allez. Encore dix secondes. Allez. Commencez à réveiller les obliques. Les abdominaux sont sur le côté. Top. Ok. Soufflez. Et squat. Squat. Et on bloque les bras. Squat. Vous fléchissez les jambes. Et vous montez les bras un peu longtemps. Le levier est rentré. Les abdominaux sont contractés. Le dos est droit. Vous sortez légèrement les fesses. Si c'est trop dur, vous faites des petites questions. Ok. Pas besoin d'aller chercher trop bas. Allez. C'est bien. Encore cinq secondes. Et bien sûr, si on ne peut pas lever les mains, enlève les bontés ici. Ok. Suivant. Cinquième. Et avant de donner l'exercice, pas chasser. Et on tend les bras. Quand on écarte les pieds. Ok. Si c'est trop facile, vous allez fléchir à chaque fois. Tendez bien les bras devant. Gardez les épaules basses. Réalignez les coudes au corps à chaque fois. Allez. On tient. Ceux qui peuvent aller plus vite, vous y allez. Cinq secondes. Encore. Bien. Et le dernier, le sixième exercice. Celui que j'adore. On lève le pied latéralement. Et vous allez envoyer vos mains du côté opposé. Et on y va à fond. Allez. Allez. Ceux qui peuvent aller plus vite, n'hésitez surtout pas. Ok. Allez. On y va. Allez. Dix secondes encore. Allez. Allez. Si c'est trop dur, vous levez tranquillement. Rentrez bien votre nombril. Concentrez-vous sur la posture. Et tout va pas se passer. Super. On a fini le premier tour. Soufflez un petit peu. Vous avez une minute pour boire au cours. Vous connaissez les six exercices. Si vous vous êtes économisé pendant le premier tour, vous allez tout donner pendant le deuxième. Si vous avez tout donné pendant le premier tour, vous allez tout donner quand même pour le deuxième tour. Ok ? Vivez un petit coup. Marchez un peu. Soufflez. Sous-titrage ST' 501. Deuxième tour. Top. C'est parti. Jump in jack. Vous montez les mains. Vous ouvrez les deux pieds en même temps. Gardez les épaules basses. Ceux qui ne peuvent pas faire de saut, vous ouvrez à droite et à gauche. À droite et à gauche. Tout ça, vous essayez de le faire le plus vite possible. Bien sûr. Ok ? Allez. Ceux qui peuvent, on ouvre le retard. On ouvre le retard. Allez. Plus vite. Allez. Super. Amortissez bien le retour à chaque fois. Fléchis les jambes à chaque fois. Allez, encore. Rien. Super. Montez le genou. Attention. Top. Montez le genou. Là, c'est la version facile. Et la version plus difficile. Le dos est droit. Les interprions sont rentrés. Voyons de le genou bien haut. Avec un petit son. Et des roues dans la main opposée. Je vous posez le genou. Allez. 10 secondes. On tire, on tire, on tire. Allez. Encore. 2. 1. Top. Ok. Troisième exercice. Montez le genou. Et on touche le coude opposé. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on donne tout. Sers bien l'ombril. Plus vous rentrez la tendrie, plus vous allez travailler les intermédiaux. Ok. Soufflez bien. Allez. Là, on donne l'énergie à votre corps. C'est parfait. Allez, encore. Plus facile, hein. Je tape la paume de l'un sur le genou opposé. Ok. Allez. Récule. Bien. Ok. Allez. Quand il y a un exercice, il squat. Allez, on y va, squat. On est vraiment l'air. Ceux qui peuvent descendre bas, vous descendez bas. Ok. S'il y a des douleurs au genou ou au dos, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, descendez moins bas. Ok. Pas besoin de descendre trop bas. Alors, attention à ce que vos genoux soient fixes. Allez. Encore un petit peu. C'est bien. C'est super. Encore. Top. Après, il soin, on va le pas chasser. On se prépare. Pas chasser. Et on tend les bras debout. Ceux qui peuvent vous fléchissez les bras. Ok. Pardon. Les jambes à chaque fois. Allez. On y va. C'est bien. Ouh. Encore. Encore. Allez. Quatre secondes. Bien sûr, facile. Vous êtes là. Pas chassé. Tentez les bras en même temps. Et reviens. Niveau deux. On fléchit. Allez. Encore. Top. Allez. Le dernier. Et après, on passe au cycle de l'âge. Hop. Le dernier. Jambes sur le côté. Et on envoie les deux mains du côté opposé. Ouh. J'immédière. Allez. Encore. Encore. 20 secondes. Allez. Allez chercher bien loin avec vos mains si vous pouvez. Ok. Serrez les fesses. Rentrerez ton brille. Allez. C'est bien. Ouh. Encore. Commencez à avoir chaud. C'est parfait. Encore. Top. Bien. On a fini le deuxième tour. L'échappement est terminé. Ça sonne. Alors, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Donc, vous allez avoir 4 blocs de gainage. Chaque bloc dure 4 minutes. Avec 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération. Donc, en tout, en comptant les temps de récupération, vous avez 16 minutes de gainage. Alors, premier gainage, vous allez devoir vous mettre en planche, en planche statique. Ok. Soit sur les mains, soit sur les coudes. Vous décidez, c'est vous qui voyez. Le tout, c'est de bien rentrer le nombril. Vous inspirez votre nombril. Je fais pas que vous ayez les fesses légèrement plus hautes que les fesses plus basses. Surtout, attention à ne pas compter votre dos. Ok. Top. Récupération. Le deuxième exercice que vous allez devoir faire, c'est j'écarte, je referme. Ok. Alors, attention. Top. C'est parti. Toujours le ventre bien rentré. Le dos droit, contractez les abdominaux. Ce qui passe, vous allez ouvrir, fermer les deux en même temps. Ok. Allez, soufflez bien. C'est super. Top. Récupération. On va recommencer le premier exercice. Gainage statique. Allez, tiens prêt. Soufflez bien. C'est bien. C'est super. Gainage statique. Allez, on va le dos droit. Vous choisissez s'il vous plaît sur les mains ou sur les avant-bras. Attention à ne pas qu'on réussit. Rentrez votre nez brille. On contracte tout. On serre tout. Allez, c'est presque fini. Courage. Super. Récupération. Dix secondes. Soufflez bien. Ça va chauffer. Allez, on se met en place. Vous vous souvenez, c'est j'écarte, je referme. Allez, top. J'écarte, je referme. Serrez les fesses, serrez le ventre, serrez tout. Mes pensées, respirez toujours. Allez, ce qui peut, vous écartez les deux et vous refermez. Ok. Allez. On y va. Bien. Encore. Récupération. Ok. Ça commence à chauffer. On en a la moitié. Allez. C'est après. Gainage statique. C'est parti. Alors, si c'est trop dur, hein. Si vous sentez que vous commencez à cambrile au niveau du dos, c'est douloureux. Posez vos genoux. Ok. Vous faites le gainage sur les genoux. C'est pas grave. C'est très bien. D'accord. Je peux faire ça que vous ayez mal au dos. Allez. Les autres, on tient. Récupération. Récupération. Allez. Tiens, prête. Et c'est parti. On tient. On va faire. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Rentrez bien l'ombrille si c'est trop dur, les gars. Un et à l'autre. Un, puis l'autre. Et ça va pour tout le monde. Allez, on tient. On va presque finir. Ça chauffe les bras aussi. Vous voyez. Allez, on va. Récupération. Il ne nous reste plus qu'un statique et un dynamique. Et c'est fini pour ce bloc de 15 minutes. Allez. En place. Top. C'est parti. Absendez votre lombrille. Contractez les abdominaux. Si vous avez mal au poignet, avancez un petit peu vos mains pour ne pas avoir tout votre poids sur vos poignets. Et vous reculez un petit peu votre temps de gravité. Allez, c'est bien. Top. Récupération. Et le dernier, vous finirez 4 minutes. On se tient prêt. Top. Et écartez. Termin. Écartez. Termin. Chacun a son rythme. Vous essayez de tenir les 4 minutes, mais vous allez à votre rythme. Allez, c'est bien. Cool. 5 secondes. Relâchez. Bravo. On a fini le premier bloc de 4 minutes. OK ? Donc, il nous en reste 3 pour finir les 16 minutes. OK, c'est bon, on a compris. Allez, on se prépare. Buvez un petit coup. Relâchez. Je vous conseille de vous étirer un petit peu au niveau des bras. Et tirez parce que ça pique un peu dans les épaules. Voilà. Soufflez bien. Marchez un petit peu pour récupérer. Faites une récupération active. Faites une récupération active. Buvez un peu. Et nous allons passer au plat numéro 2. Allez, le premier, vous allez monter les genoux au maximum. Vous montez le plus haut possible. Même si vous ne m'allez pas très vite, moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous montiez au maximum au genou. Plus vous montez haut, plus vous allez travailler ça au niveau. OK ? Allez. Bon, récupération. Le deuxième exercice de ce bloc est la rotation thoracique. Vous allez vous mettre sur une main. Levez l'autre main. Et c'est parti. On y va. Si c'est trop dur, vous montez la main et vous reposez. Simplement. OK ? Ce qui va vous monter, vous suivez la main du regard et reposez. Allez, encore. Toujours au contracte de gaz et abdominaux. Ça ne doit pas tirer sur le dos. Récupération. Allez. Bien. C'est reparti. Montez le genou. On est prêts ? Allez, top. Allez, on y va. À fond. À fond. On donne tout. Encore. Allez. C'est bien. Soufflez bien. Visez en bande. Allez. Allez, encore. Tors. Tors. Repos. Allez. On a bientôt fait la moitié. Et là, vous êtes contents. Super. Allez. Rotation thoracique. C'est parti. On y va. Soufflez quand vous montez. Récupérez avec cet exercice. Prenez le temps. OK ? Si vous vous sentez à l'aise, vous allez plus vite. OK ? Surtout, attention à votre dos. Récupération. On a fait la moitié. Bravo à tous. On se fait en place. On est monté les genoux. C'est parti. Allez. On y va. Allez. Montez haut les genoux. Allez. Encore. Allez. Super. Super. Dissonnant. Encore. Soufflez-vous. Allez. On tire. On tire. On tire. Allez. Encore. Tors. OK ? Allez. C'est bien. On a fait plus gros. Retention. Toi aussi. Allez. Je rappelle. Niveau plus facile. Vous allez monter la main. Reposé. Niveau plus difficile. Vous montez en haut. Vous suivez la main du regard. Allez. On y est presque. Oui. Encore une série de deux exercices. Ce sera fini pour le bloc numéro deux. Bien. On se met en place. Top. Montez les genoux. Allez. Allez. Super. Soufflez bien. Inspirez. Soufflez. Encore. Allez. Cinq secondes. Cinq secondes. C'est bien. Deuxième journée. Allez. Et voilà. Il nous reste un pour talonner. Bien. Ouh. Réquipérez. Les genoux et les épaules. C'est reparti. On y va. Allez. On s'applique. Super. Encore. Cinq secondes. Allez. On tient le coup. C'est dur. C'est normal. Réquipérez. Et c'est fini pour le bloc numéro deux. Je vous félicite. Bevez un petit coup. Finito. Et c'est fini pour le bloc. Pour le troisième bloc. Je vous montre en avance les exercices que nous allons réaliser. Comme ça, je suis sûre que vous allez avoir la bonne posture. Donc. Pour les burpees. Nous allons faire des burpees adaptés en fonction de chacun. Donc. Il va y avoir trois niveaux. Niveau 1. Vous allez prendre une chaise. Donc. Vous allez poser les deux mains sur votre chaise. Ok. Les jambes fléchies. Je recule droite. Gauche. Vous êtes en position de planche. Et vous remontez. Droite. Gauche. Fléchissez les jambes. Vous remontez. Vertèbre. Vertèbre. Ok. Posez les mains. Droite. Gauche. Position de planche. Droite. Gauche. Je remonte doucement. Ensuite. Pour les autres qui veulent faire debout. Qui n'ont jamais fait de burpees. Vous allez fléchir les jambes. Posez les mains au sol. Reculez. Droite. Gauche. Vous êtes en position de planche. Le ventre est gainé. Ok. Le dos est droit. Et vous remontez. Droite. Gauche. Remontez doucement. Ok. Pour les autres qui sont un petit peu plus entraînés. Vous allez faire la même chose plus rapide. Et vous envoyez vos deux jambes en même temps. Avec un petit niveau. Plus facile. Sur la planche. Vous allez vous mettre comme ceci. Ok. Attention ici. On gagne bien. Rentrez nos rilles. Et on attend que ça passe. Vous allez vous mettre sur les genoux. Je crois appuyer sur les genoux ici. Sur mon avant-bras là. Et vous levez droit si possible. Sinon vous pouvez mettre sous la hanche. Aucun problème. A droite et à gauche. Même chose que tout à l'heure. Ça fait que vous êtes sur les genoux. Vous allez vous mettre en appui sur les pieds. Allez. C'est parti pour les burpees. Vous choisissez les niveaux qui vous convient. On y va. Toujours. On contraint très bien les abdominaux. Le dos ne doit jamais être cambré. Fléchissez bien les jambes. Remontez vers tes pas de tête. Ok. Allez. C'est bien. Je vous rappelle. Vous pouvez choisir le niveau plus facile. Une jambe. Et puis l'autre. On se met en position de gainage latéral. Sur les genoux. Ici. Ou sur les pieds. Ok. Vous choisissez. Celui qui vous convient mieux. Ok. Et on tient. Rentrez bien l'ombrine. Ok. Allez. Courage. Soufflez. C'est presque fini. Et on change de côté. Attention. Tenez-vous prêts. Top. On y va. Allez. Contractez les fessiers. Rentrez l'ombrine. Allez. On tient. Le niveau plus facile. Vous êtes là sur les genoux. Ok. Soufflez bien. Allez. Super. On se met debout. Place au gainage. Pardon. Pas sur le perpise. Wache la tête. Top. C'est parti. On y va. Allez. Je rappelle. Niveau plus facile. On emmène une jambe. Puis l'autre. Rappel. Et on remonte. Ok. Niveau plus dur. J'emmène les deux jambes en même temps. Ok. Et pour ceux qui se servent de la chaise. Vous avez l'exemple. Un petit plan. Super. Récupération. On se place au gainage. Latéral. Youp. Allez. C'est parti. Soufflez bien. C'est presque fini. Allez. On tient. Encore cinq secondes. Allez. Courage. Bien. L'autre côté. On change de sens. C'est prêt. Top. C'est parti. Allez. On tient. On tient. On fait un peu sur les genoux. Je rappelle. Sur les genoux ici. Sur les pieds. Ou sur la chaise. Allez. Courage. Bien. On va relâcher. On se remet debout. C'est bientôt fini. Courage. Étape. Burpees. On y va. Soufflez. Allez. Encore. On tient le coup. Allez. Je rappelle les burpees. Vous pouvez faire comme ceci. Je descends. J'emmène la jambe. Puis l'autre. Et je remonte. Ok. Bien. Allez. Le petit dernier. Vous choisissez le gainage à droite ou à gauche. Il n'en reste plus qu'un. Allez. Courage. On tient. On tient. On tient. On tient. C'est dur. C'est normal. Top. Et repos. Donc pour les plus motivés, je vous propose un petit bonus. Le quatrième bloc. Il va être constitué de l'exercice numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on finira par 20 secondes de gainage statique. On aura terminé le quatrième bloc. Et nous aurons fait 16 minutes de gainage. Pour le gainage statique. C'est parti. Allez. Gainage statique. C'était l'exercice numéro 1. Je vous rappelle que vous pouvez le faire sur les pieds, au sol, sur les genoux, ici. Ou les mains sur une chaise. Ok. Choisissez votre niveau. Ok. Récupération. Donc on récupère, soufflez. Buvez un petit coup si vous avez besoin. On se dépêche. Et l'exercice numéro 2. On écarte, ramène. Écarte, ramène. Ce qui peut vous ouvrir les deux en même temps. Et vous reflètez. Allez. On s'ouvre. Rensrez maintenant que vous inspirez son ombri. Allez. C'est bien. Je suis presque fini. Top. Récupération. L'exercice numéro 3. Montez le genou. Ok. C'est bon pour tout le monde. Allez. C'est parti. On monte le plus haut. C'est le dernier tour. On peut tout donner. Allez. On monte haut. A chaque fois. C'est bien. Encore. Allez. 5 secondes. Allez. Encore. Oui. Boum. Quatrième exercice. Rotation. Topax. Ok. Allez. On y va. Et on regarde la main où elle va. Prenez votre temps d'avoir une bonne posture. Une fois que vous avez trouvé votre posture. Allez plus vite. Allez. 5 secondes. Bien. Super. Récupération. Allez. Le cinquième. C'est votre préféré je crois. La partie. On y va. Vous baissez. Reculez à droite. À gauche. Et on remonte. Droite, gauche. Remontez doucement. Ce qui va vous amener les deux pieds en même temps. Ok. Rotifère sur la chaise. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Récupération. Et les derniers. Les derniers. Les derniers exercices de gainage. Que nous avons fait tout à l'heure. Latéral. Allez. Donc soit sur les pieds. Soit sur les genoux. Vous choisissez. Rotifère sur la chaise. On va en plafond. C'est bien. Allez. On repose doucement. Changez de côté. On y va. Et top. C'est parti. On y va. Allez. On va en plafond. Sur les genoux. Vous pouvez aussi. Comme ceci. On va en plafond. 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 Top. Ce n'est pas terminé. Comme je vous l'ai promis. On va finir l'exercice. avec 20 secondes de gainage statique. C'est parti, on y va. Vous pouvez être content. C'est terminé. Il ne nous reste qu'un seconde de gainage. 15 secondes dans toute journée. C'est rien du tout. Allez, vous pouvez tenir. Allez, c'est bien. Encore. Et voilà. Bravo à tous. 4 blocs de 4 minutes de gainage. Donc, si vous les avez fait, tant mieux. Voilà. C'est terminé. Je vous le rappelle bien. Donc, j'espère que comme moi, vous avez pu transpirer. Il y en a eu pour tout le monde. J'espère que vous n'avez pas eu de douleur pendant ces exercices. Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de faire des exercices comme cela, si ça change pour vous, faites à chaque fois l'échauffement qu'on a fait avec le petit travail cardio qu'on a fait au début. Et ensuite, vous choisissez un bloc sur les 4. Vous choisissez un bloc. Par exemple, le premier bloc, statique. Et puis, j'écarte, je referme les pieds. Deux jours plus tard, vous pouvez reprendre la séance, refaire l'échauffement et le petit cardio du début. Et choisir le bloc numéro 2 d'abdominaux. Faire à chaque fois 4 minutes de gainage. C'est largement suffisant. Là, j'ai voulu en donner un petit peu plus pour que même les personnes très entraînées puissent en profiter. Mais voilà, prenez votre niveau, prenez un bloc au lieu des 4 s'il le faut. Le principal, c'est de faire un petit peu d'exercice tous les jours de manière régulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...